La petite finale à gauche en maillot noir, et bien c'est le Thaïlandais Boussaat, et à droite vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Dylan Rocher. Rappelons quand même parce qu'il faut faire déjà un bilan, on vous l'a dit, dans cette grande réunion internationale, six titres sont distribués, trois chez les dames et trois chez les hommes. Deux ont déjà été distribués, en doublette la Thaïlande a battu les champions du monde à Madagascar, en triplette la Thaïlande récidive, et fait sensation, ce que trois les lauriers, en battant en France 2, de justement Dylan Rocher, Damien Huron et Michel Loi. On aura l'occasion évidemment quand même d'arracher un petit quelque chose dans cette grande compétition où on espérait mieux de la France, parce qu'il y avait quand même trois formations envoyées par la DTN de Jean-Yves Perronnet, deux masculines, une féminine. Pour les féminines on aura l'occasion d'y revenir, mais là tout de suite on va s'intéresser avec Marion Barthélémy, vous voyez le tableau, c'est clair. La finale de cette compétition tête-à-tête opposera le béninois Marcel Pio à l'italien Diego Rizzi, mais nous on ne va pas bouder notre plaisir à regarder ce que va faire Dylan Rocher qui est opposé aux Thaïlandais. Ces deux hommes se sont déjà croisés au haut niveau, c'était à Marseille en 2012, une finale où ils n'ont pas vu le jour les Thaïlandais parce que les Français étaient tellement supérieurs. Et notamment cet homme Dylan Rocher qui a été impressionnant toute la compétition, trois fois champion du monde, deux fois chez les jeunes. Mais son premier titre chez les seniors, ça marque l'esprit quand même, il l'a conquis justement dans le berceau de la pétanque à Marseille, 13-3, c'était exceptionnel sur un terrain encore plus compliqué Marion que celui-là parce que là c'était route du Paris-Dakar. Oui effectivement, bonjour à tous, bonjour Daniel. Effectivement à Marseille, Dylan était sur un nuage, ça fait déjà cinq ans et il avait vraiment conquis le public et c'était vraiment son avènement en tout cas. Et nous maintenant, on va voir ce qui va se passer, première main, première boule pour Dylan Rocher qui n'a pas démérité quand même, on est obligé de revenir sur cette demi-finale qui ne lui a pas souri, mais il a subi la loi de la puissance de feu de Marcel Pio. Un premier carreau pour Poussat. Et c'est vrai que Dylan, il n'a raté qu'une fois ? Et oui, peu d'échecs côté Dylan, mais le Benino avait pris l'option de tirer sur tout ce qui bouge et il a eu une réussite exceptionnelle. Et deux petits coups de chance ont fait pencher la balance de son côté, en tout cas Dylan n'a pas démérité lors de cette partie. Ah oui, d'autant que Dylan, c'est un homme qui aime. Le tatatat, il aime toutes les formules. Il est performant en doublettes, en triplettes. C'est vrai qu'ici, on est un petit peu déçus quelque part parce qu'on espérait mieux des équipes de France et qu'un t'est pareil. Il a été privé des demi justement par cet homme-là, Poussat. Ok. Il l'a battu. Après, il y a eu le duel fratricide entre Dylan Rocher et Quinte gagné par Dylan. Et pour le barrage, eh bien, le Thaïlandais a pris sa orange sur Quinte. C'est ce qui fait qu'il se retrouve ici en demi. Allez, sa table de partout. Ah oui, là, pour l'instant, c'est exceptionnel. Adinan a manqué. Bien sûr, il va en perdre trois pour démarrer. Bien sûr, coaché par Alain Bideau. Et voilà, trois points, Daniel, pour Poussat dans cette première main. Eh oui, mauvais départ pour la France. Mauvais départ pour Dylan. ... ... ... ... Ok, c'est bon. Allez, c'est bien pointé. Et on va tirer du côté de Dylan Rocher. Alors, cette troisième place est quand même importante, parce que Poussat, Dylan a éliminé Quinte. Il ne faudrait pas qu'ils battent Dylan psychologiquement, moralement. Quand les nations prennent le dessus sur d'autres, c'est dur ensuite de les battre. Et là, les Thaïlandais, depuis le début de cette compétition, ont le dessus sur toutes les équipes. Et il faut dire que Dylan Rocher, qui avait battu Quinte, a subi la loi de ce Marcel Bio, qui nous a épatés, évidemment, par sa puissance de feu. C'est ce qui fait que, dans la petite finale, on retrouve ces deux hommes. Saga zone. Allez, on va tirer du côté de Foussat. Elle est pas bien sortie de sa main. Et le colonel vient de lui dire, tu es retournée. Eh oui. Faut l'avoir pas, ouais. Allez, s'il frappe et il a fait sortir, il va en prendre qu'un. C'est un moindre mal. Ok. Il a frappé. Il va tirer pour deux au palais. Et deux au palais. Et deux au palais. Par exemple. Il a pas fait sortir. Il a pas fait passer, pardon. Il va falloir se contenter d'un point. Et la Thaïlande ne mène plus que... Il est bien tiré, il a raison, voilà, de dire tout ça. Il aurait qu'on peut encore réconforter son champion. Comment ? Ah, il est pas payé, parce qu'elle était bien tirée. Il faut bien envoyer le but maintenant, Dylan. Parce que tout à l'heure, à la première main, il l'avait mal envoyé. Et Foussat l'avait positionné. À 6m80. Mais là, ça va pas le faire. Le beau règlement qui prend, c'est sûr. Le beau règlement fait maugrer les joueurs. Ah oui, personne n'est compte. Ah, mais non. Avant, on lançait trois fois le bouchon. C'était hors cadre. C'était l'adversaire qui lançait. Et ceux qui venaient de marquer jouaient les premiers. Et ça, c'était clair. Sauf que là, maintenant, un seul lancé, pas trop à l'erreur. Si vous voulez jouer à 10 mètres, vous l'avez pas fait ? Eh bien, l'adversaire va jouer court. Et puis là, il a voulu prendre le bouchon. Mais là, mais je crois qu'il va falloir peut-être un peu arrêter ce genre de choses, que tout le monde l'a fait. Et il arrive un moment, même s'il est à 6 mètres 20, Il rend une boule là. Dylan, il rend une boule. Sous les yeux de Michel Signère, les oriers général de la Fédération Internationale de Pétanque et de Provençal. OK. On a pointé, on l'a gagné du côté de Foussard, qui s'en prendra de risque. Et Dylan va tirer cette boule qui est de 2 mètres devant le but. Et en plus, voilà, ça se passe pas bien. Thierry va en perdre 2. Il va même en perdre 3. Eh non, mais là, ça va faire beaucoup. Là, ça fait 2 mètres de 3. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, oui. Histoire de vouloir accrocher le bouchon, vous rendez une boule quand même. Ouais, mais surtout, c'est de perdre son sang froid. Après Dylan, il joue trop vite là, hein, Daniel ? Je pense qu'à l'invito va se lever de sa chaise, va le calmer un petit peu. Faut le calmer, là, oui. Et le Colonel qui est en train de dire à Poussard, c'est un phénomène ? C'est un phénomène. Il est encore bien pour les contrôlés. Un pénomène plus tard. Vas-y, м'a pas fait. Est-ce qu'on va faire de plus tard? Oui alors, le Colonel encourage... Il me disait de continuer, de continuer, mais allez, Bédo a donné des conseils à Dylan Rocher, malheureusement on a pas entendu. En tout cas, si l'on peut donner des conseils à Dylan, Daniel il faut déjà qu'il retrouve son calme. De tête à tête. Ok, il est une... la compétition il faut être serein car elle est tranquille et tâcher on oublie le score et on repart dans cette petite finale par exemple on parle il y a de la frustration mais il faut être plus fort que ça il faut avoir des nerfs solides et un mental qu'est-ce qu'il nous dit le colonel ok c'est bon moi je partage pas du tout son opinion mais lui il a parlé en trois langues là en thaïlandais ok c'est un peu de l'américain et c'est bon c'était pour colonel au parloir allez dylan voilà celle là elle est bien il est en train de lui dire je l'avais dit tu l'as fait trop beau il l'année prochaine il peut venir faire le consultant personne ne comprendra mais alors ça un peu de recul mais je crois qu'il faut pas ambitionner le carreau faut ambitionner la frappe oui deux points ça serait bien voilà ça c'est un très joli discours d'un coach responsable depuis des années il s'occupe des équipes de france il a même coaché les féminines et il a raison de calmer son champion qui a un petit peu perdu ses nerfs il y a quand même pas le feu au lac on va attaquer la cinquième année il y a deux points d'écart allez et comme vient le dire Alain Bido tranquille tu vas la gagner tranquille alors je trouve Alain Bido très très inspiré lors de cette journée là en tout cas il a bien aidé dylan il n'est pas bon il y a 6 cm en trop 10 mètres 0,6 il est encore donc plutôt mal envoyé il est sûr qu'il est bon ton mètre 6 cm il y a Alain Bido avec beaucoup d'esprit parce qu'en fait dylan veut jouer le long et le thaïlandais veut plutôt court il a dû le poser à 6,87 on fait tomber dessus mais en le faisant beau ou non 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 et depuis tout à l'heure on met derrière on met ouais vas-y monte là monte là monte là il faut pas qu'il perde 2 mètres il faut plus qu'on réfléchisse à ce temps là là ah oui parce que la même précédente vous l'a essayé ça il l'a perdu ouais ça c'est bien il l'a perdu enfin il l'a perdu il a mis une boule à 3 mètres et chic la boule il en perd 3 allez 6,80 7 mètres pardon et là maintenant c'est à 7,30 puisque le but c'est déplacer franchement il a dû supposer qu'il faisait un carreau elle s'est pas donnée comme on dit 5,60 elle était pas mieux tirée celle-ci allez il a fait palais elle était je vais vous contredire elle était même moins bien tirée mais il a pris la boule alors il peut tirer il peut pointer qu'est-ce qu'on fait deux châtaignes à moins que t'es en vie comme tu le sens mon poulet elle est pas belle à tirer celle-là ouais mais pointe alors elle me plaît pas gagne-le en face ah bon on verra après en face il y a les cailloux ouais bah gagne-le gagne-le on verra bon là il faut le gagner allez oui il faut pas voilà il a gagné et quoi qu'il arrive bon bah les carreaux c'est pas sur commande quand même ils sont tous capables de faire des carreaux ils peuvent chiquer les boules aussi il a fait le carreau mais il y a de la place il peut le gagner quand même encore allez il faut faire cette reprise il n'y aurait qu'un seul point d'écart entre les deux joueurs allez un point supplémentaire et il a un rocher qui était mené 6 à 1 quand même il avait donc essai deux mènes de 3 ce qui est beaucoup il n'est plus qu'à un point du Thaïlandais et là il a pas de chance que le le bouchon est tombé un peu un peu dur et il y a peut-être pas à mettre la ligne de perte on recommence mais là on est à la 6ème mènes quand même tranquille putain c'est dingue hein ah mais c'est affreux ça non mais c'est très très bien peut-être décidément c'est le problème bien du là allez 5 sur 7 un carreau pour l'instant pour Foussat et 7 mètres 10 ok c'est bon allez pas aller pour le Thaïlandais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon elle redescend quand même regardez hop là voilà c'est joli superbe plan très joli alors il y a la boule de retard d'Ilan ok ok les boules à boules ben voilà en espérant que le Thaïlandais soit moins performant bon eh bien voilà voilà bien bien là c'est bien envoyé Mais on a des tirs pour marquer. C'est le point d'égalité pour le foncer 6 partout. Ça y est, il a retrouvé sa sérénité. Regardez, on le voit bien, on est bien dans l'accès. Eh bien, décidément, pourquoi essayer de jouer absolument à 10, si on joue à... Il devrait y penser, s'il pense 8,50, ça va aller à 9,50. Effectivement, Daniel, il prend un monde, il prend trop de risques, voilà qu'on se fasse piéger une fois, deux fois, il se fait piéger à tous les coups. À ce niveau-là, c'est pas normal. Vas-y, change. Alors, il change, donc il va le mettre court, peut-être ? Ben, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. On change de tactique. Et on l'entendu, on l'entendu dans la foule. Un haut de dépit, c'est là où c'est fort la pétanque de ce calibre là. Le haut niveau, c'est qu'il arrive à surprendre même ceux qui jouent à la pétanque. Eh bien, non. Ça fait exprès. Eh oui, il a nécessité de mettre un coup différent. Effectivement, il veut éviter... est contrarié à 6m40 de Thaïlandais. Il a donné le commandant du colonel. Allez, il va tirer. Il a tiré. Il faut vraiment tirer avec de la puissance, là. Eh bien, il n'a pas tiré avec de la puissance. Il a même tiré devant. Il fait un petit cœur coulissant. Ça vous plaît, vous, hein, coulissant ? Oui, ben, coulant, vous préférez. Moi, je dirais pas les roulants. Mais c'est... On peut tout interpréter, Daniel. Voilà, Dylane s'est frappé. Il a deux points par terre. Il est en retard de boule. Mais en tout cas... L'important, c'était de frapper. Alors, lui, il a intérêt à pas le faire beau non plus. Il a joué en face du but. C'est le moment. Allez, un petit palais roulant, là. Ça serait bien pour Dylane. Un carreau. Un carreau. Eh ben, voilà. Un carreau par le temps. En revanche... Il y a de la place pour le gagner, mais il y a aussi de la place pour le perdre. Oui. Alors, il y a trois points par terre pour Dylane. Les deux, plus loin, sont imperdables. Mais celui-là, on sait pas. On sait pas si, d'aventure, il venait à mal taper. En tout cas, il y a un des deux joueurs qui va franchir la mi-partie sur cette main. Oui, ça sera... Ah, il a dû le gagner. Il a dû le gagner. C'est ici. À la fusée, il a dû gagner. Ah ! On a besoin de l'arbitre. Photo. Il a dû toujours, toujours mesurer, n'est jamais ridicule. Et surtout quand c'est une boule blanche et une boule noire. 84,9. 83,8. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est pas beau de l'avoir mesuré. Eh ben c'est Dylane qui marque. Et c'est Dylane qui, le premier, tourne la... 7-6 pour la France. Alors Dylane. Ah ! Enfin ! Eh ! Il a été disponible du public parce qu'à force, sa ténacité est récompensée. Et non mais il joue trop avec le 10 mètres. Oui, il joue avec le feu, Daniel, à un moment donné. Comme on disait tout à l'heure, il doit se faire piéger une fois, deux fois, mais pas à toutes les mains. C'est ça, à ce niveau-là. Une même. Votre programe. Alors c'est vrai que... Sur ce terrain-là, dès que vous prenez un graton... Le bouche au feu, c'est à lui de le faire comme ça. Alors ça s'est très très bien pointé. Regardez comme elle est bien levée et quand même elle arrive bien. C'est joli tout ça. Ah ! Ah ! Il est très court. Alors stat identique, Daniel. Les deux joueurs, si je ne me suis pas trompé, ont tiré chacun 12 boules et ils en ont frappé chacun 8. Dylan a fait trois carreaux et un seul carreau du côté de Foussat. Attention, danger pour le Thaïlandais. Il a fait ce qu'il fallait. Le carreau. Et Dylan Rocher va essayer de lui rendre la monnaie. Elle est belle en l'air. Elle est belle en l'air, mais voilà... Il n'est pas droit. Il est pas droit. Il le sait. Allez, petit va. Allez, Dylan, fais le beau. Bon. Boula boule. Et la mène semble promise aux Thaïlandais. Et à moins que... Bien, bien. C'est comme à la mène précédente. Il a la mène précédente. Là, cette fois, il va tirer. Ah, c'est bien. Je suis juste pas droit. Si je suis... Avec du soir. Normal. Mais est-ce que le Thaïlandais fait crédit longtemps ? Ok. Ah, c'est frappé. C'est frappé. C'est frappé. Il en a 4. Mais la 1,7 partout. 7 partout. Au coude à coude. 7 partout. 7 partout. 7 partout. 7 partout. 7 partout. Alors, quelle zone de jeu ? Voilà, lui il se trompe pas. Il prend moins de risques que Dylan. être entre 8 et 9 mètres là je pense que là là c'est ça c'est un petit peu échappé qui va inviter même à 9,9 70 je ne voyais pas si loin que ça c'est bizarre les joueurs n'ont pas mesuré ça tombe bien il n'y avait rien à gagner donc vous n'avez rien perdu le beau allez dylan allez celui-là il faut s'appliquer je suis de la vie d'alain bidot oui oui il faut pas tirer il faut bien s'appliquer voilà il sait s'adapter à tout on a vu plomber les boules avec beaucoup de talent et les demi données il sait les faire aussi et là le bouchon peut déguster oui ça peut bien le faire tirer également il peut bien monter le bras et venir s'arrondir et faire un carreau et les coups pas si court que ça avantage de boules pour dylan mais faut pas avoir un problème de réception faut y être c'est très bien joué mais il a bougé le bouchon oui effectivement il a rapproché un petit peu de la boule de Foussahat mais il faut aller les gagner ceux-là regardez comme c'est bien joué il ramène un peu le bouchon vers la boule de Foussahat ce sera pas facile s'il y tape de le gagner le bouchon a dégusté il en a trois trois ou deux il y en a deux sur Daniel il a demandé de la mesure d'il a manché ça va lui permettre d'y réfléchir peut-être qu'un ainsi Dylan demande de mesurer ah oui on va voir déjà 112 c'est parce que j'ai les arbitres c'est pas faux c'est celle-là qu'il faut mesurer il y a 20 cm ah oui donc il a un point en second il va pouvoir y aller au combat il va tirer pour la marque on va pas se priver quand même c'est la distance de l'albatros c'est chiqué ça va peut-être suffire peut-être le geste de Foussahat est éloquent talon que 4 il lui a dit il est à moi allez mon délire allez t'es pas droit et tu mettes la jauge droite allez t'es pas droit 8-7 pour le Thaïlandais c'est bon c'est sûr il y a un mètre il y a un mètre au moment où nous jouons la dixième mène après 26 minutes de jeu dixième mène ah c'est bien joué ah ça c'est très 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 bien joué ça lui aussi s'est porté des boules c'est les plombées il sait tout faire ils savent tout faire 9 mètres 30 tombe oh casquette c'est marrant Alain l'avait vu aussi un poil long allez viens vous êtes un poil long vous faites carreau allez viens et il fait casquette ouais ça ça change le tout à 2 centimètres 1 centimètre près c'est frustrant il perd l'avantage Dylan Rocher faut-il le rappeler tout le champion de France de tête à tête 2014-2015 et qui a fait une troisième finale consécutive il aurait pu faire un troisième titre mais c'est Henri Lacroix qu'il en a privé à Montauban mais il reste dans l'histoire jamais un joueur n'a fait trois finales de suite dans le champion de France tête à tête et puis il manque toujours à droite Daniel c'est assez bizarre tous ses échecs sont à droite il a des problèmes de mire et là cette fois c'est de l'autre côté voilà oh là là le colonel n'est pas content le colonel est grognon oui boucon est grognon allez il va rajouter il va passer devant le dracénois bravo Dylan et bien voilà le chassé croisé une fuite comme quoi tout est possible dans cette petite finale oh là 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 il a quand même on l'a vu où il a lancé il est encore à 15 pompes ben oui c'est pas bien on peut pas se faire piéger comme ça oh non il doit pas être bon alors ils vont demander quand même aux arbitres 10-16 et on voit les grands moyens il faut un décamètre c'est le décamètre qui est juge de paix pour mesurer le il est pas bon il y a 10 mètres 30 ah oui mais il tente trop le diable là Dylan il va se retrouver maintenant avec une main avec un bouchon à 7 qu'est-ce qu'il dit le colonel pas trop loin et pas trop près distance respectable alors en tout cas j'ai envie de dire qu'à travers ce grand tournoi international je pense que tout le monde aura compris le nouveau règlement du lancer de bouchon ah bah oui si les gens n'ont pas compris il a tellement été ah putain tu l'as ben ouais non mais oh tu ne seras jamais loin chaque fois tu es non mais là Daniel c'est normal de décider de prendre ce risque c'est tellement court oui c'est pas possible ça 640 640 vous ne m'empêcherez pas de dire comme tous ceux qui nous suivent max il a fait pire ce qu'il a gagné il a voulu le gagner très juste il a peut-être pas gagné s'il a perdu ça va coûter cher peut-être 168 9 168 9 on ne peut être plus précis 166 7 il a le point il a le point d'Ilan il a 2 cm ah bah dis donc alors là j'ai compris Daniel il lui a dit de jouer en face de la sienne pour en faire deux il a gagné là il n'a fait qu'effleurer la boule mais il l'a gagné on va quand même vérifier pour savoir si elle a bougé de plus de 2 cm non oui c'est une demande de Dylan oui mais il a raison mais alors ralenti allez-y allez-y alors 168 3 elle a pas bougé ça fait passer elle a pas bougé ça fait passer donc il n'y a qu'un seul point par terre c'est bien ce qui me semblait non non mais elle a pas bougé 166 ben voilà ça n'a pas bougé 166 et 7 mm donc il a le point de ce coup et on part au tir allez Dylan on les compte quand même que bien peut-être 2 peut-être 2 10 sur 16 4 carreaux c'est pour ça que je vous disais le fait que le Thaïlandais est raté ça peut peut-être lui coûter cher on écoute le colonel on l'écoute mais on ne comprend pas quand même on ne comprend toujours pas c'est ça il a tellement fait un carreau qu'est-ce qu'il en a coupé de toute façon il tire à mon avis pour deux carreaux colonel c'est bon on a tout compris enfin on pense c'est ce qu'il en a fait et c'est pas le cas, 9 partout, 9 partout, oui, ok, ok, hey Dylan, allez petit, Dylan, ouais, allez Didi, on a dit calmos, allez petit, c'est marrant quand même, il n'y a pas de loulac, qu'est-ce que tu veux faire, tu ne manques pas grand chose, tu n'énerves pas, ça ne sert à rien, allez, 9 partout, il est en train de, c'est maintenant que tout va monter, une partie en 4 points, non, je vous l'ai déjà dit, dans le monétail, allez Didi, on est pareil, on est bien là, allez, on est bien, allez Didi, Bido n'arrête pas d'essayer de calmer son pulsant, il est très excité, c'est bizarre, pourtant il a l'habitude, il a l'expérience, malgré son jeune âge, mais tout au long de cette compétition en individuel, il est, il était irritable, 7 mètres 10, allez 7 mètres 10, allez Dylan, c'est pour toi ça, et un carreau tout de suite, eh oui, voilà, il suffit de demander gentiment, bien Dylan, bien, et un oeuf partout, le matériel pèse plus lourd, il a fait le colou, il a fait le colou. Il a fait le colou. Comme s'il en pleuvait. Ok. Si on vous dit que ce sont des super champions, il n'y a pas de superlatifs autres. Ce sont des garçons d'un autre monde, c'est une autre planète. Leur jeu n'a rien à voir avec les autres. On peut tout faire, on peut tout dire, le public a raison pour s'enthousiasmer, le point pour le français, mais qu'elle mène encore avec un festival du talent, de la stratégie, du brio. Allez, voilà, il va prendre son temps pour envoyer le but. Allez, on est... Et donc, si on résume bien ce temps, Marion, pas de podium en doublette. Podium, battu en finale pour le triplette. Et si Dylan continue, il peut faire podium. Il peut être troisième. Oui, il peut être troisième, mais je ne pense pas que... Bien, Lili. Je pense que la fédération, la DTN, pensait quand même au moins remporter une des trois compétitions. Sportivement, au niveau des garçons, c'est un échec. Bon, comme vous êtes violon. Non, non, Daniel, même si Philippe Quintet a eu un excellent niveau, Dylan Rocher a été bon. Je pense que les joueurs n'ont pas démérité, mais ils ont été... Ils ont été tournés contre plus fort que... Allez, Lili. 10,62. Un nouveau carreau. Qui va le remercier. Pour le Thaïlandais. À la main. Une nouvelle frappe. Voilà. C'est frappé. Et il est resté dans le cadre. C'est important de le préciser, ça vient... La poussade de jouer. C'est vrai. Il a raison. OK. Voilà. Bizarre. Allez, là, il faudrait que notre français soit bien inspiré, là. Le problème, c'est que souvent, ils tapent les boules, mais elles ne courent pas tant que ça. Il faut vraiment qu'ils prennent plein fer. Un fer. Voilà. C'était bien. Il a dû mal à courir. Vous vous rendez compte ? Il a toujours que pour un... Oui, il a du mal à en faire. Alors, on pointe ou on tire pour essayer le brio pour en faire deux ? Je pense qu'il va pointer. C'est osé d'aller tirer là-bas. C'est bien. Aïe ! Oh là ! Le geste du colonel est là. Ah oui, c'était fabuleux. On l'a vu dans cette superbe double fenêtre que nous a proposé Manu Rousti. On n'est pas là pour passer les petits fours. Il faut partir à la mine, là. Oui, oui. Allez, on y va. Et alors ? Eh bien, c'est un petit carreau. Ah oui, un petit carreau. Il en a fait deux. Le colonel connaît bien son champion. Et deux points. On les va le féliciter d'ailleurs. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Quelle performance de ces normes. C'est énorme. C'est énorme. On se régale. Je... Notre plaisir est immense de vous présenter ces champions-là. Il a bien joué, là. Un point, c'est par la France de la Thaïlande. Un point, c'est par la France de la Thaïlande. Il a bien joué, là, encore. C'est un formidable compétiteur. C'est le capitaine de route de cette formation thaïlandaise. C'est le stratège. C'est la force tranquille. C'est lui qui a le plus d'expérience. C'est lui qui a ramené les premières médailles au pays. Allez, Dylan. C'est l'heure. Il est mené d'un point 10 à 11. Voilà. Bien, Dylan. Sors. Bravo. 15 sur 21. 7 carreaux. Et de l'autre côté, 17 sur 22. Quelle partie des deux joueurs ? Si vous croisez, c'est... Formidables canonniers sur la route de vos vacances. Ne les provoquez pas à la bétanque. Proposé le ping-pong. Il y a un moins de risques. Et encore, il ne doit pas être maladroit. Voilà, c'est très, très bien d'avoir joué loin. D'avoir mis cette boule à 1,20 m du but. Oula. Et là, aussi, il y a quand même de la dramaturgie dans tout ça. Ah oui, il fait le chaud, lui. Il a dû arroser les deux victoires. Je sais. Je ne peux pas un souci. Il a des petits yeux. Allez. On va essayer de faire la reprise du côté de Foussahat. Ouais, c'est fait. Bon, allez. Dylan. Là, elle est importante, Daniel. On peut peut-être repasser en tête en cas de palais. Mais il faut taper pour marquer. Interdiction de manquer, Dylan. Allez. Voilà. Soyez positif, Marion. C'est le carreau. Que pas pour Dylan Brocher. Reprend la tête. C'est parti. Brocher mène 12 à 11. Pas ça plus large. Allez, mon vieux. Ça y devient. Allez. Allez, jette de bien. Allez, Dylan. C'est une drôle de petite finale auquel on assiste. Et quel bonheur de vous en parler, de vous les présenter. On peut avoir tendance à se répéter. Parce qu'il y a un moment, on manque de superlatifs devant autant de talent. Ouais, mais ce qui est fort, voilà, c'est de répéter le geste, de répéter les carreaux. Et de répéter les mêmes mots. Allez, 10. Bien, bien, bien. 7,40, pardon. 7,40. Non. Eh oui, c'est ce qui était un annoncé. Non, non, mais je crois que c'est plus loin que ça. Je pense que, voilà, surprenant. On dirait qu'il y a plus que ça, effectivement. Voilà. Voilà, quand même, quand même, vous avez l'habitude. C'est pas... C'est plutôt 8,40. C'est bon. Peut-être d'en rajouter un peu. Alors, le carreau, le poussade. Eh oui, c'est bien, c'est très bien. Alors, elle n'est pas sortie, par contre, la boule de poussade. Oui, elle n'est pas sortie. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Le problème, c'est qu'il a la gagnant. S'il vient y taper. C'est quasiment que des boules de match, là, Daniel. Il n'y a que ça. OK. OK, mais... C'est chiqué. On doit rester à Dylan. Et là ? La victoire change de camp. Le colonel va rentrer sur le terrain. Il va jouer la dernière boule. Il a dit de jouer en face du but, on ne sait jamais. C'est ça. S'il peut le faire venir de quelques centimètres sur la gauche. Pour vos traductions, vous êtes payé. Non, j'ai regardé sur tous ses gestes, Daniel. Il n'y aura pas de débord budget. Non. Alors, il va essayer de le gagner. Et après, Dylan, on va avoir la boule de gagne. Voilà. Voilà. Et bien voilà. Vous savez tout. Toutes ces parties en tête-à-tête ont été extraordinaires. Et avec une dominante, c'est la dernière boule qui a toujours... Avec un final extraordinaire et un public conquis d'Ilan. Enfin, quand même, réussit.